La paix de Seigneur Oui, merci Seigneur. Quand je suis rentrée dans cette pièce, j'ai vraiment senti la paix de Seigneur ici, parmi nous. Je veux juste prier. Merci Seigneur pour ta douce présence. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur d'être là avec nous. Merci pour nos frères et sœurs ici présents pour leur vie. Et merci pour ce moment que tu bénis Seigneur. Nous t'accueillons. Viens prendre toute la place qui te revient ici parmi nous Seigneur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour l'onction qui est sur chacun de nos sœurs et frères. ici présents. Merci Seigneur. Oui, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Alors, je vais quand même me présenter un petit peu. Donc, mon nom c'est Ning, N-I-N-G. Je suis d'origine chinoise. Je suis née en Chine et je suis venue à l'âge de 12 ans à Genève avec mes parents. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais parler d'un passage avec vous. Ce passage dans la Bible, bien sûr, est déjà très étudié et très connu. C'est un des premiers miracles que Jésus a fait dans son ministère sur la terre. Et lorsque j'ai, dans ma lecture de ce passage, le Seigneur m'a montré quelque chose que je ne connaissais pas encore. Et j'étais vraiment dans la joie et je tiens à le partager avec vous en espérant que cela peut vous amener aussi un nouveau regard sur ce passage et de vous encourager par la suite. Avant de passer à ce passage, je vais juste vous dire encore que quand on regarde les quatre évangiles, les quatre auteurs ont parlé de Jésus qui a guéri un paralytique. Dans les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, on voit qu'il s'agit de la même histoire. Donc, je suis sûre que vous connaissez par cœur cette histoire. C'est quand Jésus est arrivé à Capernaum et qu'il était dans une maison et quand les personnes ont su qu'il était là, ils sont tous venus le voir pour être guéris, pour écouter ses enseignements. Et il y avait un paralytique qui était porté par ses quatre amis qui devaient venir aussi. Mais étant donné qu'il y avait tellement de monde devant la porte, ils ne pouvaient pas frayer un passage. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté sur le toit, ils ont ouvert le toit et ils ont descendu le paralytique par le toit. Et Jésus a vu leur foi et leur amitié tellement sincère qu'il a guéri ce paralytique. Pour une question de temps, je ne vais pas lire ce passage, mais parce que vous connaissez tous, n'est-ce pas? D'accord. Vous pouvez lire, c'est Marc 2, versets 1 à 11. Après, il y a dans Matthieu 9 et dans Luc 5. Donc ici, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la chose suivante. C'est que, vous savez, quand on lit un passage dans la Bible et qu'il y a toujours une même phrase ou un même mot qui ressort souvent, comme ce frère a dit, je tombe toujours sur la même phrase, c'est que Dieu veut me parler. Et quand on lit la Bible et qu'il y a une phrase ou un mot qui se répète souvent, c'est que Dieu veut nous révéler quelque chose, n'est-ce pas? Et ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît les synoptiques, c'est-à-dire que les détails sont différents. Certaines fois, c'est raconté, l'histoire est la même, mais raconté avec des détails plus ou moins différents, parce que l'objectif des auteurs aussi sont différents selon à quel auditeur ils s'adressent. Mais là, il y a quelque chose qui revient dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et en plus plusieurs fois. Et c'est quoi cette chose? C'est ce que Jésus dit aux paralytiques. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors quand j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup interpellée, parce que j'ai dit au Seigneur, mais je comprends quand tu dis tes péchés de s'en pardonner, parce que tu es Dieu en personne, et que tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand tu vois cet homme qui a des péchés dans sa vie et que tu lui pardonnes, il est justifié, il est purifié, il est guéri, il peut de nouveau marcher. Donc tout ça, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu lui demandes de prendre son lit? Parce qu'il n'en a plus besoin. Vous savez que le lit, en fait, ici c'est un lit, mais ce n'est pas le lit dans lequel on se couche pour dormir. Dans certaines versions, dans ma version de la Bible, c'est marqué brancard. C'est vraiment le truc pour transporter les malades. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par prendre ton lit? Et il m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour moi. J'étais dans la joie quand j'ai reçu, mais j'espère que pour vous aussi. Donc il m'a dit deux choses. La première chose, il me dit, tu vois Ning, ce que j'ai dit à ce paralytique, ce n'est pas juste une phrase, mais c'est un ordre. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et la deuxième chose, la plus importante que je veux partager avec vous ici, c'est qu'il s'agit d'un guide, la voie à suivre pour tous les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Et j'ai partagé cette voie en quatre étapes que je vais partager avec vous maintenant. Donc la première étape, c'est lève-toi. Vous pouvez voir que c'est un ordre, lève-toi. C'est ce que Jésus a dit aux paralytiques. Mais d'un autre côté, si on regarde dans l'ensemble de la Bible, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, le mot ou l'ordre, lève-toi, on le retrouve souvent. D'abord, on prend dans l'Ancien Testament, c'est souvent un ordre qui est donné par Dieu ou par un envoyé de Dieu à ses serviteurs, aux serviteurs de Dieu. L'exemple typique, l'Éternel dit à Abraham, « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Ou par exemple, pour le prophète Ézéchiel, avant qu'il reçoit des visions ou quoi que ce soit des choses, qu'est-ce que Dieu lui dit ? Dans Ézéchiel, chapitre 2. En fait, je vais partager beaucoup de versets, beaucoup de choses dans la Bible. Je ne vais pas forcément citer tous les versets pour une question de temps, mais si vous êtes intéressés, je peux vous donner par la suite. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 2, il est décrit. Donc, Ézéchiel raconte, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur des pieds et je te parlerai. » Et il y a encore beaucoup d'exemples comme ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, passons au Nouveau Testament. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à l'homme qui a la main sèche ? Il dit, « Lève-toi, là au milieu. » Et il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit la main et sa main fut guérie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à la fille de Jairus qui l'a ressuscité ? Il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Ou encore dans les actes des apôtres, ce que Dieu, ce que Jésus a dit à Paul quand il s'est révélé à lui sur le route de Damas. Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, « Car je te suis apparue pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de lève-toi. Qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on est né de nouveau, comme ce paralytique, nous sommes pardonnés et justifiés par la grâce de Dieu et par la justice en Jésus-Christ. Nous avons reçu une nouvelle vie et l'Esprit de Dieu habite désormais en nous. Et nous ne sommes plus sous l'emprise du péché, de l'ennemi, de notre vie passée. Nous sommes libres, affranchis et guéris. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous devons nous lever, être debout. Amen ! Et Jésus, il nous demande de le faire. Pourquoi ? Parce que se lever, c'est une prise de position. Se positionner en Christ. Et quand Jésus parle à ses disciples, souvent, vous pouvez voir, il dit « Levez-vous, allons ! » Il ne dit pas « Levez-vous, allons ! » Il dit « Levez-vous, allons ! » Parce que lui, il est déjà debout. En tant que disciples de Jésus, nous devons prendre vraiment notre position. Notre position de se lever, être debout en Christ. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que je vais trop vite ou ça va ? Vous me suivez ? Ok. Deuxième étape, prendre son lit. De nouveau, c'est un commandement. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté ou partagé le sujet de l'être humain en trois dimensions. Je vais lire ici, dans 1 Thessalonicien, chapitre 5. « Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » En fait, nous sommes esprits avant tout, parce que Dieu est esprit. Et il nous a fait à son image. Nous sommes esprits. Et nous avons une âme, c'est-à-dire une volonté, une intelligence. Et nous habitons aujourd'hui dans un corps, le corps physique avec les cinq sens. Donc nous sommes l'être en trois dimensions. Et lorsque notre esprit est né de nouveau, il a été ressuscité, parce que notre esprit, qui ne connaît pas Jésus, est mort. Mais dès qu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, notre esprit est connecté à celui de Dieu Tout-Puissant. On a de nouveau la vie de Dieu en nous. Donc notre esprit est comme renouvelé, réveillé. C'est pour ça qu'on dit né de nouveau. Et nous avons maintenant la possibilité d'élever notre âme, notre intelligence, renouveler notre intelligence et assujettir la chair, le corps. Donc le lit, le brancard, représente notre corps dans lequel nous étions couchés avant. C'est notre vie morte sans Jésus. Mais aujourd'hui, non seulement Jésus nous ordonne de nous lever, mais il nous demande également de prendre l'autorité qu'il nous a donnée, de prendre la décision de dominer sur notre corps et sur notre chair. Dans Romain 8, il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » L'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia ! Donc nous avons désormais le pouvoir sur notre vie et sur notre corps d'ordonner aux maladies de partir, d'ordonner aux oppressions spirituelles de quitter notre vie, au nom de Jésus. Aux ennemis de lâcher prise sur notre situation, sur notre finance. Parce que nous savons que Jésus a vaincu la mort. Nous savons qu'il a dépouillé Satan. Amen ! Et surtout, il nous a racheté des malédictions de la loi. C'est quoi les malédictions de la loi ? Les malédictions de la loi, il y a trois choses. C'est la mort, les maladies et la pauvreté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous les malédictions de la loi. Mais nous sommes sous la bénédiction, grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce, c'est quoi maintenant ? C'est la vie éternelle, la bonne santé et la prospérité. Et ça nous appartient. Et en plus de ça, Jésus nous a laissé un héritage. Il nous a laissé une autorité et des pouvoirs avant de partir. Dans Marc 16, verset 17, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dans Matthieu 18, 18, « Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme héritage avant de partir. C'est une vérité. Donc, prendre son lit, c'est quoi ? C'est prendre notre vie en main car nous avons cette foi que Jésus-Christ nous a donné cette pleine autorité en lui, en son nom. Alléluia ! Étape 3. Lève-toi, prends ton lit. Va ! Va vient du verbe aller. Donc là, il y a une notion de déplacement, une notion de marcher vers un endroit, une direction, n'est-ce pas ? Et en fait, nous devons non seulement nous lever, mais nous mettre en mouvement. On ne doit pas juste se mettre debout comme ça, mais on attend. Parce que Dieu nous demande de nous mettre en mouvement, en action. Dans Jacques, chapitre 2, il est écrit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc, autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, Dieu nous a toujours demandé de nous mettre en action, de nous déplacer, de nous mettre en mouvement afin de recevoir ses instructions et ses bénédictions. De nouveau, là, je prends l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 12, il est écrit « L'Éternel a dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham partit. Il est parti. Pour le prophète Ézéchiel, il est écrit « Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. » Il me dit « Lève-toi et va dans la vallée et là, je te parlerai. » Vous sentez vraiment ce que Dieu veut vraiment qu'on se mette en mouvement, qu'on ne soit pas passif, mais actif. Donc, comme Abraham, « Aller », c'est quoi ? « Aller », c'est marcher par la foi et non par la vue. Mais c'est aussi marcher par obéissance dans l'humilité. J'aime beaucoup un verset dans Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi ? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » « Aller », c'est également marcher selon l'esprit et non selon la chair. Paul dit dans Galaxie, Galate, chapitre 5. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Oui, là, là se trouve le combat spirituel. Le combat, souvent, c'est contre nous-mêmes. Ce n'est pas forcément contre des démons, c'est contre nous-mêmes. Et voici ce que Jésus dit aux paralytiques quand il a guéri. Il a dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. T'es peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce qui veut dire que nos actes et nos choix ont une conséquence directe sur notre vie et sur notre santé. Nous devons prendre notre responsabilité. Donc, nous devons apprendre à marcher dans la vérité, dans la justice, dans la parole de Dieu. Marcher dans la communion fraternelle. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Marcher en lui, dans la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. Notre identité. comme lui. On ne peut plus choisir le ténèbre. Et chaque fois qu'on pense à choisir le ténèbre, pensez juste à ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Pour que tu retournes dans le ténèbre. Jésus dit dans Jean XII « Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Donc, c'est notre devoir en tant que chrétien de marcher avec Jésus tous les jours de notre vie. Et aller, finalement, c'est quoi ? C'est également un ordre de Dieu, un commandement de Jésus-Christ la plus grande mission qui l'a laissée à ses disciples avant de quitter la terre. Matthieu 28, 19 « Aller et fête de toutes les nations mes disciples en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, non seulement nous devons marcher droit dans notre vie avec Jésus, mais nous devons également mettre à nos pieds les chaussures de zèl que donne l'Évangile de la paix afin de faire connaître Jésus-Christ et son royaume à la terre entière, à toute la création. Donc, maintenant, je vous ai parlé beaucoup de théories. Vous dites, c'est sympa, mais c'est facile à dire, n'est-ce pas ? Mais la pratique, c'est difficile. Oui, cette marche est difficile. Et je peux avouer que je suis la première à la trouver hyper exigeante. Vraiment, tous les jours. Tous les jours, c'est vraiment difficile. Mais c'est vraiment de loin le chemin le plus, pas le plus simple à prendre. Mais je crois aussi que nous n'avons pas vraiment le choix. Ce n'est pas une option. Jésus est la porte. Vous connaissez cette phrase, je suis la porte. Mais c'est une porte étroite. Dans Matthieu 7, il est écrit, Jésus dit lui-même « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Oui, c'est difficile, mais c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls à marcher. Jésus-Christ est avec nous. Il marche tous les jours avec nous, juste à côté de nous. Le peuple juif a marché 40 ans dans le désert, mais Dieu ne les a jamais abandonnés, pas à un seul moment. Il les guidait tous les jours par une nuée pendant la journée, une colonne de nuée pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit. N'est-ce pas ? Ici, j'aimerais vous lire ce que Dieu a dit à travers la bouche de Moïse à son peuple juif. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et que tu garderais ou non ses commandements. » Voilà pourquoi on doit marcher difficilement. quelle est notre fidélité de cœur vis-à-vis de Dieu ? Il veut voir ça. Est-ce qu'on l'aime vraiment ? Est-ce qu'on a réellement compris et reçu ce que Jésus a fait pour nous ? Et nous avons cette ferme assurance que Dieu a avec nous dans ce chemin étroit, dans nos difficultés et dans nos défis. N'est-ce pas ? Et vous pouvez dire « Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas de colonne de nuit ni de colonne de feu. Donc, comment est-ce que je peux savoir qui nous guide ? » Mais nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Jésus nous a envoyé quand il est parti ? Le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit en grec, c'est le paraclet. Le paraclet veut dire l'assistant, l'auxiliaire. Il est là, il habite en nous maintenant, il l'a reçu chez nous, dans notre cœur, dans notre vie et il est là pour nous guider, pour nous aider. C'est l'assistant de notre âme. Il est toujours là pour nous dire « Ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu peux faire mieux. » Et surtout, avant de recevoir Jésus, on n'a pas encore le discernement. On n'a pas cette conscience qui est juste. On ne sait pas ce qu'on fait est juste ou pas. Mais aujourd'hui, on a la ferme assurance de tout ce qu'on fait, on sait si c'est juste ou pas parce que lui, il est là pour nous le rappeler. Amen. Et il est là pour nous aider dans des moments difficiles. Voilà les trois premières étapes. Passons à la dernière. Maintenant que nous marchons avec Jésus, dans sa gloire, nous savons où nous allons, n'est-ce pas ? On va où ? La cité céleste. La cité céleste. C'est juste, nous allons au royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Jésus dit dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous ne sommes pas comme Thomas, n'est-ce pas ? Nous savons où se trouve Jésus aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père et il nous guide vers son royaume. Nous rentrons chez nous. Dans le livre du prophète Daniel, dans le dernier chapitre, le dernier verset, il est écrit, « Et toi, marche vers ta fin et tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Cette parole n'est pas uniquement pour Daniel, mais c'est pour chacun de nous, pour tous les fils et filles de Dieu. Tout comme Daniel, nous avons cette même espérance et nous connaissons notre héritage et notre destination. Donc avant de finir, j'ai encore par une conclusion, j'ai encore un cinquième point à partager. Ce n'est pas une étape, c'est plutôt quelque chose qui englobe l'ensemble de « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et c'est vraiment une pépite que j'ai trouvée et que je suis très contente de pouvoir le partager avec vous. Il s'agit dans Luc, chapitre 5. Il s'agit toujours du même paralytique. « Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » C'est ça la pépite ! En glorifiant Dieu. Être chrétien, c'est avoir une vie de louange. Depuis le moment où on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, notre vie a changé. Le salut en Christ, ce n'est pas justement que la vie éternelle dans le siècle à venir, mais dans le siècle présent, nous avons la guérison, la délivrance, la liberté, la bonne santé, la protection, la sécurité et la prospérité. Tout ça nous appartient. C'est une vérité qu'on doit vraiment se l'approprier parce que nous avons tout reçu en Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Nous devons avoir cette conscience de cette vérité et d'être dans la joie comme ce paralytique, de sauter de joie et de glorifier Dieu, de le louer, de l'adorer tous les jours de notre vie. N'est-ce pas notre but ultime, notre raison d'être en tant que chrétien, le fait de louer Jésus-Christ ? En plus, vous savez probablement déjà que la louange c'est une des plus hautes formes de prière. Quand vous ne savez plus quoi prier, louer Dieu, chanter. Pour conclure, suite à cette révélation que j'ai reçue, j'ai enfin pu saisir le sens du verset dans les actes, chapitre 17, verset 28. En lui, donc en Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, la vie éternelle, la vie de Dieu en nous, le mouvement, c'est de se lever, prendre son lit et marcher avec Jésus et l'être, c'est être en communion avec Jésus, être en communion avec Dieu, être en lui, demeurer en lui, demeurer en celui qui suit afin que nous soyons aussi. Donc pour moi, les cinq étapes représentent les ordonnances que le Seigneur nous donne pour notre vie chrétienne, pour notre sanctification. C'est la marche à suivre pour notre croissance spirituelle. C'est un processus de longue haleine qui va prendre toute la vie sur la terre. C'est un travail quotidien et une discipline à avoir. Nous devons suivre vraiment chaque étape précisément et les garder dans notre cœur. avec toujours les yeux fixés sur Jésus qui nous guidera et qui nous élèvera toujours plus haut. La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà tracé le chemin pour nous. Nous savons où nous allons. Donc, une dernière chose que j'aimerais partager avec vous. Pardon, pas encore. Donc pour résumer, aujourd'hui, c'est à nous de prendre la décision parce que la décision nous appartient. Dieu ne nous force jamais à prendre une décision parce qu'il est amour. Nous ne sommes pas des robots. Donc, on peut prendre cette décision de nous lever, de prendre notre lit, notre vie en main, d'assujettir la chair et de marcher avec lui de victoire en victoire, de gloire en gloire, afin que nous approprier pleinement le royaume de notre Père. Amen. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en tant que disciples de Jésus, nous avons reçu également l'autorité de notre Maître de déclarer cette vérité, cette phrase, lève-toi, prends ton lit, va-t'en ta maison, à la vie, sur la vie de tous les autres qui sont encore assis dans l'ombre de la mort, qui sont dans le ténèbre, n'est-ce pas? Dans les actes des apôtres, chapitre 3, on lit l'histoire de Pierre et de Jean qui rencontrent un boiteux de naissance à la porte du temple appelé la Belle. Et le boiteux leur demandait l'aumône de l'argent. Donc je vais lire pour vous ici. Dans le chapitre 3, il est écrit « Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes et un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, notre chez nous, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant, louant Dieu. Parce qu'il y a aussi un témoignage là. Donc mes frères et sœurs, il est temps que l'église de Dieu se lève de prendre en main ce qui nous appartient, d'avancer ensemble, tous ensemble, de marcher tous ensemble avec l'aide du Saint-Esprit afin d'amener le peuple de Dieu à notre terre promise, retourner dans notre véritable maison, notre Chine, la Nouvelle Jérusalem. Amen. 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 Ce c'est l'air respirer Crise-moi ce qui s'aime Calvive le mouer Ça c'est manger chaque jour Ça c'est manger chaque jour Ça c'est manger chaque jour «Face-moi » «Face-moi » «Face-moi » Ça c'est